Bonjour, dans cette vidéo on va démontrer que si on a deux triangles comme ici ABC et DEF qui ont un côté de même longueur, donc le côté BC et le côté EF ont la même longueur, et puis deux angles de même mesure aussi, donc l'angle ACB ici a la même mesure que l'angle DFE ici, et puis l'angle orange ici, donc l'angle ABC, à la même mesure que l'angle orange ici, donc l'angle DEF. Voilà, donc on va démontrer que si on est dans une situation comme celle-là, et bien les triangles ABC et DEF sont égaux. Alors égaux, je te rappelle, des triangles égaux, ce sont des triangles qui sont superposables, c'est-à-dire qu'ils ont exactement la même forme et la même taille, ils sont juste placés différemment sur le plan, et en fait, si des triangles sont égaux, ce qu'on sait, c'est que l'un est l'image de l'autre par une suite de transformations isométriques, qui donc peuvent être des symétries ou bien des rotations. Alors là, tu vois que je t'ai noté un petit peu ce qu'on allait faire dans cette vidéo, si ACA ou AAC, alors ABC et DEF sont des triangles égaux. Donc je vais faire une petite remarque quand même sur ce que j'ai noté ici, ACA, c'est le cas où on a deux angles de même mesure dans les triangles, et puis un côté aussi de même longueur, et ce côté-là est compris entre les deux angles. Donc ici, c'est exactement la situation que j'ai identifiée tout à l'heure, donc on a le côté BC qui a la même longueur que le côté EF, et il est compris entre deux angles qui ont des mesures qu'on retrouve aussi dans l'autre triangle. Alors ça, c'est une première situation. La deuxième, c'est celle-là, AAC. Là, on a deux angles de même mesure et un côté de même longueur, mais le côté n'est pas compris entre les deux angles. Donc ça serait plutôt la situation où on a les deux angles ici, l'angle en B qui est à la même mesure que l'angle en E, l'angle en C qui est à la même mesure que l'angle en F, et puis le côté AC qui est à la même longueur que le côté FD. Et alors évidemment, ce sont deux situations différentes, mais en fait, la première remarque que je peux faire, c'est que ces deux situations-là sont équivalentes, puisque en fait, dans un triangle, si tu connais les mesures de deux angles, et bien tu connais automatiquement la mesure du troisième angle. Donc ici, on connaît la mesure de l'angle B et de l'angle C, et du coup, on peut en déduire automatiquement la mesure de l'angle en A. Et cette mesure de l'angle en A va être exactement la même que la mesure de l'angle en D ici, puisque dans ce triangle DEF, et bien on connaît l'angle en E et l'angle en F, et on en déduit immédiatement la mesure de l'angle en D, qui est la même que celle de l'angle en A. Donc ces deux conditions-là sont équivalentes, et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo finalement, c'est démontrer que si deux triangles ont un côté de même longueur, et deux angles de même mesure, et bien ce sont des triangles égaux. Alors, pour faire ça, il va falloir qu'on identifie des transformations, des symétries et des ou des rotations, qui permettent de transformer le triangle ABC en le triangle DEF, de venir superposer le triangle ABC exactement sur le triangle DEF. Pour ça, je vais commencer par identifier des sommets qui se correspondent. Ici, le sommet C correspond au sommet F. Donc ce que je peux faire déjà, c'est trouver une transformation qui va amener le sommet C sur le sommet F. Et ça, c'est tout simplement une translation. Je peux faire une translation de vecteur CF, qui amène C en F. Donc là, je vais avoir, en fait, l'image du point C, que j'appelle C', qui va être confondue avec le point F. Alors, à partir de ça, je peux me demander comment va se placer l'image du segment BC. Le sommet correspondant à C va être ici, et du coup, je vais avoir un segment qui va être comme ça, voilà, donc avec la même longueur que le côté BC ici. Et puis, bien sûr, du coup, l'image du sommet A va être quelque part par là. Ça, je ne vais pas le faire, mais voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Pour l'instant, je vais me concentrer sur l'image du segment BC. Donc voilà, ici, ça va être l'image de B par notre translation. Alors maintenant, comment est-ce que je peux amener ce segment-là sur le segment EF ? Eh bien, pour ça, je vais tout simplement faire une rotation de centre C' et d'angle, cet angle-là, voilà. Donc le point E ici, eh bien, c'est l'image du point B, je vais l'appeler B' pour que ce soit plus clair, par cette transformation-là, qui est la composition d'une translation suivie d'une rotation. Alors la question, maintenant, c'est de déterminer où va se trouver l'image du point A, donc je vais l'appeler A'. Et pour répondre à cette question, eh bien, la clé ici, ça va être de se rappeler que les transformations qu'on vient de faire, eh bien, ce sont des transformations qui conservent à la fois les longueurs et les angles. Donc ça, ça veut dire que l'angle en B' doit avoir la même mesure que l'angle en B ici, ce qui veut dire que le point A', eh bien, il doit être sur cette droite-là, cette demi-droite-là, comme ça. Et d'autre part, l'angle en C' doit avoir la même mesure que l'angle en C, donc ça veut dire que le point A' doit être sur cette demi-droite-là. Voilà. Donc là, j'imagine que tu as compris où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire, en fait, le point D ici, ce point D, eh bien, c'est l'image du point A par cette suite de transformation, donc translation suivie d'une rotation. Et donc, on a identifié une suite de transformation qui superpose le triangle ABC au triangle DEF, et on peut en déduire que, du coup, les triangles sont égaux. Alors, en fait, c'est pas tout à fait exact ce que je viens de dire, puisqu'il y a une autre possibilité, en fait. À partir du segment B'C', il y a une autre possibilité. Et cette autre possibilité, c'est qu'au lieu de créer un angle à partir du segment B'C', un angle de ce côté du triangle, on le crée de l'autre côté du segment EF. Alors, je vais essayer de tracer un peu proprement. Je n'ai pas les outils nécessaires. Il faudrait un compas pour le faire proprement. Mais on va quand même le faire à main levée, comme ça. Donc, l'idée, c'est de reproduire, à partir du sommet E, un angle de même mesure que celui-ci, mais de l'autre côté. Alors, pour ça, normalement, il faudrait que tu traces un arc de cercle, un arc de cercle, comme ça. Tu mesures la distance qui est ici, la distance entre ces deux points, et tu la reportes ici. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est une méthode pour reproduire un angle de mesure donnée, méthode que tu peux retrouver sur la canne académie. En tout cas, ça te permet d'identifier un point qui appartient au deuxième côté de l'angle. Ce qui veut dire que, dans notre cas, l'image du sommet A, donc le point A', dans cette situation-là, il doit se trouver sur cette demi-droite-là. Voilà, ça, c'est à partir du sommet E. Maintenant, à partir du sommet F, donc C', eh bien, je vais faire la même chose. Je vais reproduire un angle de la même mesure que l'angle E, F, T de l'autre côté du segment E, F. Donc, comme tout à l'heure, il faut que je trace un arc de cercle, comme ça. Je mesure la distance entre ces deux points. Je la reporte de l'autre côté. Voilà, à peu près ici. Et ça m'identifie la deuxième branche de cet angle. Et du coup, je sais que le point A', eh bien, il doit se situer sur cette droite-là. Cette demi-droite-là. Voilà. Et tu vois que là, j'obtiens un point qui est bien identifié, qui est ce point-là. Je vais l'appeler A''. Alors là, on peut avoir l'impression d'être coincé, puisque le triangle qu'on obtient, A'B'C'', n'est pas superposé au triangle DEF. Donc, c'est un peu embêtant. Mais en fait, à ce stade-là, il suffit d'ajouter une autre transformation, qui sera une symétrie d'axe, ce segment B'C'. Et pourquoi ça marche ? Eh bien, tout simplement parce que la symétrie, c'est une transformation qui conserve les angles et les longueurs. Et bon, alors, il y a deux choses que je n'ai pas clairement notées sur le schéma, c'est que l'angle qui est là, c'est le même que l'angle qui est ici. Et l'angle qui est là, cet angle-là, c'est le même que l'angle EFD. Voilà. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, quand je veux tracer le symétrique du segment A'F' par rapport au segment B'C', eh bien, cet angle-là va se retrouver ici. Donc, le segment A'C' va se retrouver sur ce segment-là. Et de l'autre côté, l'angle qui est ici va se retrouver exactement ici. Donc, l'image de ce point-là va se retrouver sur cette demi-droite-là. Et donc, l'image du point A' par cette symétrie va être exactement le point D. Donc, tu vois que dans ce deuxième cas, on peut quand même identifier une suite de transformations isométriques qui va superposer les deux triangles. Et donc, dans les deux cas, on a réussi notre démonstration. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada